Et vous avez 5 minutes parce qu'il y a du chevet à faire, j'ai perdu trop de temps encore. Oui, oui, oui. Oui, 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 d'accord. C'est la nuit, ne? Oui, oui. 3 minutes, 2 minutes. 3 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 minutes. 4 minutes. 4 minutes. 5 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 minutes. 6 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 6 minutes. 6 minutes. 5 minutes. 6 minutes. 7 minutes. il ne peut plus tomber dans le jeu du fait, et donc c'est l'Esprit-Saint à travers vous, d'accord, qui fait les choses, et le mec qui vient vous voir, est pas qu'à vos portes pour réparer votre chaudière le plus rapidement possible. Ça s'appelle la foi, la certitude. Ok. La charité sauve encore et toujours l'homme de la crise du monde moderne, de l'apocalypse de l'âge de fer, en appelant à faire partie du peuple élu de Dieu. Donc il est évident que tous les êtres qui font partie de ce peuple appelé à mener à la verticalité de leur être, c'est le lève-tour et marche du Christ paralytique, c'est l'homme debout et en marche, vous le voyez, il n'arrête pas de marcher, d'avancer, d'évoluer dans son assuré, dans son assuré, dans son assuré au monde. D'accord ? Et ça c'est l'apocalypse de Saint-Jean, et de Daniel, que vous venez au prochain séminaire. Sinon c'est l'apocalypse de l'âge de fer, du monde du malheur, où tout est détruit, au lieu d'être construit. Et c'est pour ça que le Christ a dit, devenez des pierres vivantes pour participer à la construction élu de Christ. En appelant à faire partie du peuple élu de Dieu, le progrès intérieur, sauve l'homme du progressisme extérieur, par l'invitation à reprendre sa place, qui lui revient. Pour l'inviter à reprendre sa place, on l'a vu, il y avait le schéma, vous l'avez par cœur celui-là. Donc, le schéma un, mais c'est celui-là. Donc, par l'invitation à reprendre sa place, qui lui revient dans l'amour du partage, du pardon et du sacrifice, sans lequel il ne peut prétendre à trouver une place dans ce monde. Je rappelle que l'existence est l'offre à l'autre vie intérieure. La misère de son cœur et de son esprit, l'entraînant inexorablement bien la misère croissante, existentielle, matérielle, dans laquelle les trois questions de Socrate, qui suis-je, où vais-je et que vais-je devenir, ne peuvent plus trouver de réponse. L'invitation à reprendre le schéma, c'est 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 le schéma. L'invitation à l'invitation, il est évident, il n'y a plus de vision de ce que je suis, de ce que je vais être et de ce que je vais devenir. Ce n'est qu'au cœur de lui-même que l'homme a leur pleine et parfaite lumière de ce qu'il est, comme ce qu'il était, et de ce qu'il est appelé à être. Pour l'homme qui garde la mesure de l'amour, d'un amour sans mesure, dit saint Augustin, la charité lui apporte toujours la lumière de la justice et avec elle de l'équilibre, de la balance entre l'esprit et la matière. Elle fait le maître parfait, comme votre père est parfait, vous êtes parfait, Jean chapitre 1, « En plénitude de la présence du seul et véritable maître, le Christ, c'est votre conscience que vous avez vue, c'est votre conscience propre, pure, des saints et maîtres et véritable du Christ. » En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui vient en moi en refusant les peines de la histoire, ça veut dire que cette vérité, bien sûr, n'est plus illusion, sentiment, ou pensée, ou croyance, ou optimisme, ou pessimisme, optimisme de besoin, besoin, besoin de penser, de croire que ça va bien se passer, ça se passerait bien sans que je passe par mon cœur. La compassion du Christ, poubelle, non, je passe par mon cœur comme par le cœur de l'autre, la compassion. Je passe par mon cœur et je vois la montagne de Sion, l'agneau triomphant sur la montagne de Sion parce que j'ai vaincu cette animalité, cette bestialité croissante, permanente dans ce monde de malheur qui ne sont que les insuffisances, les insouciences, les inconsciences, les incapacités de plus en plus terribles à écouter, à voir et à comprendre tout ça. Elle fait le maître parfait. L'homme ne redevient intéressant qu'à partir du moment où sa vie sur terre n'est plus guidée par la servilité de l'intérêt et du compromis. L'espérance dont il vit l'intérêt est intéressante. Il s'intéresse à la vie en lui, comme en l'autre. Là, c'est intéressant. La vie, c'est intéressant. C'est peut-être plus que la mort. La mort ou la vie. Ils auraient pu faire un choix de la vie, ils ont fait un choix de la mort. Si la mort peut être la récompense. L'espérance, la foi et la charité sont les gardiens du Temple, du salut de l'humanité. Qui appellent sans cesse l'homme à quitter cette terre à l'exil, poursuivre le chemin de l'exode, de la vérité et de la vie, et laisser Dieu cultiver à nouveau son âme et son esprit de sa sainteté, de sa divinité. Il est urgent de voir l'homme remplacé au centre de la création, pour que l'humanité toute entière se réjouisse de voir son feuillage toujours vert et porter toujours du fruit. Jérémie, chapitre 17, vous avez écouté ça hier. La charité a comme éthique de redonner à l'homme fin et soif de Dieu, pour que l'homme n'ait plus jamais fin ni jamais soif. Avoir ou être seul le retour à la source, évite à l'être humain de manquer de ressources. Le sous-développement encore de nombreux peuples tient au manque de solidarité des peuples, de chaque peuple dans sa globalité, face au non-respect de quelques-uns de la vie. L'individu cherche toujours à se substituer à la personne et son sens de l'universalité, le poing et le cercle. L'errance humaine dans les processus d'enrichissement des uns et d'appauvrissement des autres favorise les flux migratoires à la recherche des chimères de l'exil. L'accueil à la vie trempe les énergies morales dans le dessin de sagesse, dans le dessin de sagesse et d'amour des énergies divines. L'accueil à la vie, l'accueil à la vie trempe les énergies morales dans le dessin de sagesse et d'amour des énergies divines. Vous avez vu les vertus cardinales et vous avez vu les vertus théologales. Ce qui relie l'humain au divin en chacun pour chacun est le véritable sens de la religion, c'est celui du monos. L'indifférence religieuse et l'athéisme pratique soustrait l'homme moderne et sa propre conscience aux ressources spirituelles de la conscience supérieure de sages et de maîtres pour le plonger dans la servitude, de la détresse d'un manque, dans la détresse d'un manque de ressources matérielles. Vous avez souvent le schéma 1 dans la tête, le petit mot maintenant. La dignité transcendante de l'homme, la dignité transcendante de l'homme, on n'est plus des êtres indignes. C'est indigne de ne pas écouter, de ne pas voir, de ne pas comprendre, de ne pas aimer la vie. C'est indigne de l'homme. Celui qui se fixe en Dieu ne peut se fixer sur aucune créature, certainement pas la sienne. Pourquoi l'homme ne peut plus se fixer sur aucune créature ? Pourquoi ? Je n'ai pas entendu, je dis pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi, Annie ? Parce qu'il est créateur. Parce qu'il est créateur. Il est au-delà du fait, de son propre fait. Il ne se contente pas d'avoir été créé. Il ne veut qu'être, désormais, que créateur. À son image, et selon sa ressemblance. Et est-ce que c'est la volonté de l'homme ? Où c'est bien la volonté de Dieu, car l'homme fait de lui son ferveur. La dignité transcendante de l'homme, alimentant en lui la soie, en lui la soie d'être plus. Il alimente en lui la soie d'être plus. Comment je fais pour être ce plus ? Si je ne suis pas au-delà de ce plus ? Toujours plus, toujours plus haut. Je vous rappelle qu'il s'élèvera sans décembre et sans décembre sera élevé. Donc, on y va. Ok. La dignité transcendante de l'homme, alimentant en lui la soie d'être plus, d'être plus, plus vivant, est la seule garantie d'avoir plus de vie. L'élévation, être plus vivant, c'est la garantie d'avoir plus de vie. La source n'est pas près de ce tarif. Il y en a des similaires à faire. On n'a rien fait jusqu'à maintenant. Vous comprenez très bien que le manœuvre pour l'homme, c'est son imputure. D'être plus vivant est la seule garantie d'avoir plus de vie. L'élévation, l'élévation est la condition sine qua non à l'évolution. Toutes lesquelles. L'élévation, 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 l'élévation du ciel, l'évolution. L'élévation, l'élévation, l'élévation du ciel, l'évolution. Que tout genou fichisse devant moi, tout est l'équerre. Fini le mal au genou. Parce que maintenant le jeu fait pleinement et parfaitement en un séminaire. Et nous. On est dans le « et » pleinement et parfaitement. Il n'y a pas un qui manque à la peine. Si l'homme n'avait pas une nature destinée à être transcendée, si l'homme n'avait pas une nature à être transcendée en surnature, on ne pourrait parler de croissance intérieure, de croix du sens ou d'évolution. Mais que le développement existentiel, de théorie intellectuelle, de cité, de système économique, etc. C'est le dommage que le sur-développement inflige au développement culturel authentique quand il s'accompagne d'un sous-développement moral qui a pour corollaire toutes les déviances et maladies mentales. C'est le dommage que le sur-développement que le sur-développement inflige au développement culturel dans lequel vous êtes. de me l'apprenant de ces saintes cultures authentiques. C'est-à-dire biblique. de la sainte loi, de la loi de sainteté, de cette parole qui fait son chemin dans mon cœur, dans mon esprit, pour la vie en moi comme autour de moi. Quand il s'accompagne d'un sous-développement moral, j'ai perdu mes vertus théologales, je n'ai plus de vertu cardinale, je n'ai plus de clémence, je n'ai plus de tempérance, je n'ai plus de prudence, je n'ai plus de justice, je n'ai plus de force. Et je construis partout dans les campagnes tout ça. Je construis les HLM, je construis les grattes-ciels, pour voir le Satan de la richesse existentielle et matérielle de ce monde, gratter le ciel de ses griffes. On verra, on verra, on verra le dragon rouge qui veut manger l'enfant. Au prochain séminaire. Mais, comme il ne l'a pas fait au ciel, il ne peut plus le faire sur la terre, grâce à vous. deviez pas aussi la mission de l'aimer. bien avant notre conception. Donc, c'est le dommage que le surdéveloppement est fini au développement culturel authentique. Quand il s'accompagne, ça veut dire que, pourquoi authentique ? Parce que ça veut dire, ça ne peut pas être la pensée, la croyance d'un homme. On ne va pas se retrouver dans la grande livrerie pour discuter du dernier livre qu'on a écrit, que les derniers romans sortis de sous les fagots. Nous, on a suivi Abraham. Donc, on n'a pas besoin de ramasser les fagots pour monter un bûcher et il fera cramer notre fils. Dieu veille. Quel vierge sage, ce Dieu. J'envoie ses anges. Alors, quand je vais à voyer, non, contente-toi de sacrifier une mauvaise. Il y a encore du genre, mais avec le Christ, il n'y a plus de recoste. Parce qu'on a sacrifié, il nous manque d'écoute, il nous manque de vision, il nous manque de compassion, il nous manque de sagesse, il nous manque d'amour. Nous avons fait tout ça. Et nous sommes arrivés au sacré, au « et », au sacre du « et ». En lui, comme en moi, en moi, comme en lui. Et qu'est-ce que c'est que celui, si ce n'est celui qui est en l'autre ? Et comme il est le tout autre, quand je vois l'autre, c'est lui que je vois. Tu es ma vie, Véronique. Tu es l'au-delà de mon fait. Tu es resté à mon fait ? Qu'est-ce que je vais faire sans toi ? Sans lui en toi, qu'est-ce que je vais faire ? Sans le fait de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Sans ce fait de ce que tu es et de ce que tu n'es pas, et qui va m'appeler, m'amener à écouter, à voir et à comprendre ce que maintenant, il faut que je fasse pour ton humanité, c'est-à-dire pour toute l'humanité, ou alors, on enlève le schéma 15. Un seul être vous manque pour toutes les peuples. Comme ce l'être infini est un universel, d'accord, on a bien compris, que ça, lui, eh bien, ça allait se dépeupler. Quand l'homme désert son cœur, son esprit, c'est que les déserts, le roi, le roi, le roi, le industriel, ça se dépeuple partout. Ok, bien sûr, ça se dépeuple, parce que toutes les vertus théologales, quand il était abandonné, donc les vertus cardinales n'ont pas pu être révélées. Et en se tournant avec les hommes condamnés à la douleur, à la malheur, à la folie meurtrière de toutes les maladies mentales, les psychoses, la niacoles épressives, les psychoses, la niacoles épressives, les schizophanies, les psychoses, la niacoles épressives, maintenant, les paranoïas, les folies meurtrières qui hantent toute l'existence de ce monde. Dans le meilleur des cas, l'être humain du monde terrestre n'arriverait à considérer que les quatre corps de sa nature inférieure, et cette corps, c'est-à-dire Pascal, sans pouvoir, par manque de culture et de tradition, par manque de culture et de tradition, c'est plus votre cas depuis neuf séminaires, rendre en considération les trois corps de sa nature supérieure. Sans sainteté, sous-tendu par sa divinité, il ne peut que finir par dénaturer sa nature humaine en la défigurant en bestialité ou même pire, en monstruosité. Le savoir, sans la connaissance, est de plus en plus stérile. L'intégralité de la vie de l'homme se découvre au fur et à mesure de sa quête nécessaire du sens absolu qu'il habite jusqu'à l'unique nécessaire, l'amour. Tellement riche d'intelligence qu'il rend l'intelligence de l'homme pleine d'amour. Le cherchant, comme le chercheur, doit croître ensemble dans un élan de charité, d'unité visionnaire au-delà de toute distinction. Sans la lumière, je vous rappelle que Dieu ne sépare pas, à plus la matière de l'esprit que l'esprit de la matière. Sans la lumière de la sagesse qui donne le sens de la vie de l'au-delà de l'au-delà, toute recherche sans la lumière de la sagesse qui donne le sens de la vie de l'au-delà, toute recherche ne peut être qu'au service d'intérêts obscurs. C'est la doctrine sociale de l'Église, du corps constitutionnel de la véritable humanité, esprit, âme, corps, qui a une importance interdisciplinaire entre la science, la rationalité et la spiritualité. Ça va ? Vous suivez ? C'est bon ? Ça c'est... OK, c'est simple. La recherche de l'unité est la seule discipline génératrice et créatrice de vie dans ce monde. Son efficacité extraordinaire permet à la foi, à la théologie, à la métaphysique et aux sciences de trouver leur place en collaborant au service de l'homme. Les mesures liberticides, coercitives, même éphémères, avancées sous couvert de l'intérêt commun, avancées sous couvert de l'intérêt commun, s'avèrent très vite comme participatives à des fins mortifères de manière globale, générale, au nom d'une mondialisation qui ne peut plus, par son manque de culture et de tradition, être universelle. Il manque des rayons à la roue, non, plus ce sort. Il manque des rayons à la roue du cercle. La roue est voilée. Il y a des choses qu'on n'écoute pas, qu'on ne voit pas. On continue à se voiler la face. On est loin de Saint Augustin qui nous dit « Seigneur, c'est que devant ta face que mes yeux seront ouverts. C'est l'exigence de la clarté de la vision de tous les aspects économiques, politiques, sociaux, culturels, spirituels qui seuls peuvent permettre de sortir du labyrinthe des directives politiciennes du monde du chaos. Le morcellement excessif du savoir, la fermeture des sciences humaines à la métaphysique, à la culture spirituelle. Je rappelle que la métaphysique est au-delà de la physique. D'accord ? C'est le manifester, le non-manifester. C'est de l'au-delà quand même. À la culture spirituelle, sinon on s'enferme dans la matière. On s'emprisonne dans la matière. À la culture spirituelle, donc la fermeture des sciences humaines à la métaphysique, à la culture spirituelle de la sagesse et de l'amour. Comme expliqué ce qu'il y a depuis notre séminaire, Dieu ne fait pas ça pour nous. Les difficultés, voire le refus de dialogue entre les sciences et la théologie responsables de la division de l'esprit et de la matière portent préjudice au développement du savoir lui-même comme de la vie des prêtres. Science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Si je suis dans la connaissance, si je suis dans la connaissance, chaque deux, je te prie. Si je suis dans la connaissance, c'est pour qu'on est en moi comme pour le moi. et puis de passer par un pas, d'accord, le savoir, d'accord, participe à la manifestation de cette connaissance. Je rappelle que la connaissance, c'est ce qui vous appelle et vous amène à vous dire qu'il y a tel fait, telle chose, on me parle de tel fait, telle chose, d'accord, qu'est-ce qu'il nous faut faire, quand on parle de quelque chose, qu'est-ce qu'il nous faut faire, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On en cherche le sens. C'est-à-dire, on en cherche toujours l'au-delà. C'est le sens à vie qui est toujours l'au-delà du fait. On ne parle pas de le fait. Et voilà, j'ai parlé tout à l'heure dans l'avion de cet homme ordinaire, vulgaire, d'accord, qui est tombé dans le monde du sensible. J'ai vu ce que ça donne. D'accord ? C'est joli la discussion. C'est le quotidien de l'ordinaire. Mais là, on est dans l'extraordinaire. Parce qu'on est dans l'ordre de l'ordinaire. Et on n'est pas meilleur que les autres. On est simplement appelé et amené. Hein, Dominique ? C'est comme retour à la connaissance, à la conversion du sens latif au fait, à la vie spirituelle, de la quête de l'absolu, que le savoir pourra trouver sa place dans le combat de la lumière contre les ténèbres, sans que se dresse d'obstacles entre lui et la réalité d'une vie meilleure dans ce monde. J'appelle le L et le Réaline. Plus l'homme redevient lumière, plus la création peut sortir des ténèbres dans lesquelles il s'enferme en pensée, en croyance, en activité extérieure en tout genre, en omettant la sagesse d'écouter ce qui est juste et bon pour la vie du monde qui l'entoure. Voilà la question du sens. De plus en plus pollué mentalement, moralement, comportementalement, sociétalement par des concepts strictement existentiels, athéistes, athéistes, il déverse ses doutes, ses angoisses dans sa mère nature. A qui il demande de compenser toujours plus ses propres vies d'où manquent. C'est l'inverse du Christ disant à ses apôtres « Ne craignez plus, un monde nouveau s'en fera vous ». Charité, bien entendu, commence par soi-même. Pour être sauvé, il faut être sauveur, mais pour être sauveur, il faut être sauvé. C'est le sacerdoce médical de tout être humain qui seul peut lui éviter, vous avez écouté ça hier, qui seul peut lui éviter d'avoir toujours plus besoin d'une docte science qui ne manquerait pas de s'accaparer du pouvoir que la bestialité de son humanité déchue lui accorde pour se substituer à son manque de dignité et de justice pour s'être égaré sur les chemins de traverse du diabolos, du principe diviseur et séparateur de l'esprit et de la matière où il aurait perdu l'intégrité de sa personne. C'est-à-dire que si on ne comprend pas l'appel des trois personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on n'est personne, on n'est plus que le sale et triste individu tombé dans leur animalité, certains, d'autres, leur bestialité complète et totale et enfin d'autres encore pire dans leur monstruosité. Vous avez tous les schémas vous les connaissez par cœur maintenant. C'est la vertu de tempérance qui est la rencontre d'être initié à la notion de persévérance que ceux seuls faire sortir de la surdité, de l'aveuglement, de la perte de logique, de bon sens, de raison, du pouvoir dictatorial de la seule matière. La crise culturelle et morale du monde moderne est la cause de la mauvaise santé de la planète Terre. Sans l'orientation de l'amour dans la vérité, sans l'orientation de l'amour dans la vérité, la sainteté, l'unité entre les êtres ne peut s'accomplir sous le regard de leur créateur. C'est ainsi que de plus en plus de fractures apparaissent au sein de la famille humaine. Lorsque l'humanité rentre en communion d'âme et d'esprit avec son principe créateur, elle devient féconde recevoir le verbe créateur qui enfante la vie infinie, éternelle et universelle. Un seul être au manque et tout le peuple. Si vous trouvez que ce programme politique est bien, je me présente aux prochaines élections. Mais j'attends à constituer un comité de soutien pour me donner un peu de force. C'est ainsi que lorsque le principe de subsidiarité n'est pas étroitement lié au principe de solidarité mutuelle, la réciprocité de l'amour de la vie ne peut s'accomplir. Le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on peut subvenir aux besoins de l'autre sans être capable de sauver son âme, son esprit et sa vie. Il faut le faire. C'est ainsi que lorsque le principe de subsidiarité n'est pas étroitement lié au principe de solidarité mutuelle, la réciprocité de l'amour de la vie ne peut s'accomplir. Ce qui conduit inévitablement au divorce entre les êtres fragiles, sensibles, tombés dans la faiblesse de la chute. L'avenir des peuples ne trouve de perspective que dans la vision de réalisation d'une seule et sainte famille. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de faits quand on parle, quand on parle, il n'y a aucun jugement puisqu'on est dans la justice. Je ne parle pas des gens qui sont divorcés. La question pour nous c'est que quand les fondamentales, c'est quand on suit ce chemin de la passion du Christ, qu'on passe par son cœur, on regarde si tout simplement si on peut encore faire passer notre chemin de vie par l'autre. Si l'autre fait le choix de devenir une impasse, d'accord, en écoute, en vision, en compréhension de ce qui est justement pour sa propre vie, comment je peux prendre ma bagnole, me foutre dans une impasse et rester dans une impasse. Je n'aurai donc plus le chemin à faire. Je ne laisserai plus donc faire le chemin en moi, avec moi, pour moi, pour moi. la faiblesse de la chute. L'avenir des peuples ne trouve de perspective que la vision de la réalisation de Dieu seul, seul et sainte. Préserver les qui, vous savez que ça correspond à cette famille à quoi ? Qu'est-ce qui constitue cette sainte famille ? La verticalité de tous les êtres. La famille terrestre. est transcendée, transfigurée en la famille sainte. 15. Alors, on va interpréter un peu le texte de l'évangile. Jésus est entré à enseigner dans une maison de Jérusalem. Un de ses disciples leur hâte et lui dit, Jésus, moi je sais que j'ai le texte un peu. Ta maman, ta maman, qui était frère, Jacques, Jean, Jude et Simon te cherchent au dehors. Jésus dit, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma soeur, si ce n'est vous qui êtes à un cercle autour de moi. Si je n'étais pas entouré de votre écoute, votre vision, votre compréhension, je vous ai dit hier, qu'est-ce que je ferais là ? Et je ne serais pas là, je serais ailleurs, il m'amènerait, il m'amènerait à être ailleurs. Et si vous allez dans ailleurs que votre intériorité, jusqu'au cadre de vous-même, dans votre ailleurs, vous ne m'y trouverez pas, je n'y serai pas. Ailleurs quand vous-même, je n'y serai pas. Préserver l'équilibre de la mère nature, c'est se préserver du déséquilibre. Il faut pour cela affirmer, entouré à toutes ses constances, le principe de centralité, le principe de centralité de la personne. La loi du cœur est intangible, celle des états sans cesse versatiles, comme pouvant être attribuée à chaque individu, soit directement, soit indirectement. La première est animée par la gratuité de la charité, dont je rappelle la loi du cœur est intangible, celle des états sans cesse versatiles. La première est animée par la gratuité de la charité, les autres, pour la plupart, ont l'intérêt politicien qui consiste toujours à se donner bonne conscience sans évaluer les conséquences de simples mesures relatives à l'éphémère superficielle. Celui dont la clairvoyance ne s'étend pas loin sera bientôt dans l'embarras nous a déjà dit confécutis. La sauvegarde vis-à-vis de considérations strictement matérielles se retrouve dans l'exigence de la vie qui transcende le besoin comme le manque de goût, d'envie, de volonté de subvenir à ses propres besoins. Vous avez bien compris ? La sauvegarde vis-à-vis de considérations. Donc, on est sauvé de tout ça. La porte est salue, le salue. On est sauvé. On sauvegarde. Dieu, je vais voir que Dieu vous garde. Laissez-le garder votre âge, votre esprit. Arrêtez de jouer aux brevilles égarées. Je vous rappelle, la sauvegarde vis-à-vis de considérations strictement matérielles se retrouve dans l'exigence de la vie qui transcende le besoin comme le manque de goût, d'envie, de volonté, de subvenir à ses propres besoins. Dieu s'occupe de tous vos soucis, de toute votre tracasserie. C'est la transformation du besoin en nécessité qui ne s'accomplit que de la vision de la vie avec son cœur. Saint Paul nous exhorte avec sévérité lorsqu'il nous dit « Si on ne voulait pas travailler, c'est qu'on ne voulait pas manger. » Galate, chapitre 2. Mais le grand défi de l'être humain se pose toujours pour lui depuis la chute entre le vouloir et le pouvoir. La chute de l'ordre moderne dans les terres d'exil font que les activités économiques ne sont pas confinées à l'intérieur de limites territoriales alors que l'autorité gouvernementale continue à être essentiellement locale. Ceux qui participent pourraient chercher à Bruxelles ou à Washington ou en Chine des directives parce qu'ils ne nous appartiennent plus de décider pourquoi. voilà. Qu'est-ce que nous avons perdu ? Qu'est-ce que nous avons perdu ? Qu'est-ce que nous avons perdu ? On a même dépensé les croyances, on les a perdues, on a tout perdu, donc on a même dépensé les croyances en France, en Angleterre, je ne sais pas, en Russie, d'accord, et on a tout perdu, et on a tout perdu. Donc on va demander à l'autre qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui croit, parce que nous, dans les ténèbres du fait, on n'arrive même plus à penser et à croire. Moi je m'en fous, j'ai ma chatte tout à l'heure qui m'entend et mes chiennes, je vais leur demander qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui croit. Alors vous imaginez, et ce n'est pas les animaux privés de raison, et quand on demande à les animaux privés de raison, ce qu'ils pensent c'est ce qu'ils croient pour nous. Ce n'est pas bien ça ? On se tombe pas le chemin. Donc je vous ai dit, c'est bien la transformation du besoin et la nécessité, qui ne s'accomplit que dans la vision de la vie, avec son cœur. La fuite de l'homme moderne dans les terres d'exil font que les activités économiques ne sont pas, on a vu tout ça, ce qui participe. Donc voilà, je vous relis la phrase. La fuite de l'homme moderne dans les terres d'exil font que les activités économiques ne sont pas confinées à l'intérieur de limites territoriales. Donc on va produire en Chine, on va produire tout ça. Vous aviez compris ça ? Non. Alors que l'autorité gouvernementale continue à être essentiellement locale. Donc on va produire en Chine et on va nous expliquer comment on va faire marcher les voitures électriques. On a un gouvernement qui va nous expliquer que, voilà, que la Chine va fabriquer les voitures et nous on va fabriquer les centrales nucléaires. C'est bien, on participe, on participe, on participe à la décarbonisation de la planète. J'expliquais ça à Elena, mais elle devait rentrer en avion et ils sont partis à pied jusqu'à la vie. C'est bien, on participe à la décarbonisation de la planète. C'est bien, on participe à la décarbonisation de leurs égaux, tout autant réciproques que différents. C'est pourquoi n'en découle toujours que des discussions stériles d'éléphant n'étant toujours capables que d'accoucher de souris pour l'avenir de toute l'humanité. Ne vous inquiétez pas, la prochaine réunion de l'ONU, elle est déjà connue. Préparement au séminaire, on ne sait pas. Alors, dans le monde du malheur, les systèmes compensatoires des uns ne peuvent se faire qu'en compensation de la misère croissante les autres. C'est vachement bien. Dans le monde du malheur, les systèmes compensatoires des uns ne peuvent se faire qu'en compensation de la misère croissante les autres. La richesse, les richesses sataniques, les ressources sataniques, les ressources sataniques, le pouvoir de quelques-uns en détriment de la misère de prison. Le besoin a pour but d'occuper l'absolu nécessaire. Le besoin a pour but d'occuper l'absolu nécessaire qu'est l'amour. Si vous êtes là, c'est que vous ne voulez plus avoir besoin. Et vous avez des gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont dans le besoin. Et ils ne le savent pas. Et les copains, ils doivent être en train de louer au golfe. S'ils ne peuvent pas. C'est pas en la météo chez eux. Ils sont un peu loin pour ça. C'est le mondial de la terre. Ils sont un peu loin de ça. Le besoin a pour but d'occuper l'absolu nécessaire qu'est l'amour. La mort certaine de l'économie est liée à sa rupture de contrat spirituel et donc social, selon Benoît XVI. La mort de l'économie est liée à sa rupture de contrat spirituel et donc social, selon Benoît XVI. On ne regarde plus que l'argent et on ne regarde même plus l'homme. Il peut crever. De s'aimer, ça nous rend service et ça rend service à tous ceux qui nous entourent. Peut-être que la seule grâce pour l'homme sur terre est sa vision du cercle de la réalisation. C'est la solidité de chacun qui peut mener une économie solidaire, juste et durable. La solidarité consiste à se rendre tous toujours plus responsables de tous. Le retournement reste, le retournement reste au cœur de nous-mêmes. Ce retournement a fait votre conversion. On retourne à soi, on retourne à Dieu qui est en soi. Reste la chose, ce retournement fait que reste la chose. Quand on est au cœur de nous-mêmes, il n'y a plus de choses. Il n'y a plus que l'amour de Dieu, son immense, infini, éternelle, charité. Que de la Genèse et que de la France. C'est la solidité de chacun qui peut mener l'économie solidaire, juste et durable. Ça veut dire que si c'est à nous maintenant à tout faire, à part regarder le programme électoral de qui que ce soit, on a de choses à faire. S'ils veulent jouer, s'amuser, ils peuvent le faire. Ils ont l'Assemblée nationale pour ça. Ils vont bien se disputer encore. Mais bon, c'est leur cours de récréation. D'accord ? Ils n'ont pas la guide, un sage et deux maîtres. Pour se taire quand le maître parle. Dans l'école de la République. Dans l'école de la Reste Publica, de la Chance Publique. Où l'enseignant, le pu-maître, est curé, est prête, le docteur du pu-métien. Donc la solidarité consiste à se rendre tous, 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 toujours plus, restent toujours plus responsables de tous. Pas d'une chose. Pas responsable de l'économie, ou de l'agriculture, ou de la médecine. Mais responsable de la vie, de tous, du mouvement, du changement, de l'évolution. Et comme on fait ça, sans l'écoute, la vision sur le tous, aveugle, sourd, muet, paralytique. Paralysé par la peur d'aimer. Lève-toi, prends ton gravataire, rentre chez toi. Rentre en toi. Ce qui faisait que tu étais gravataire, ta négativité, ton horizontalité, tu rentres en toi. Ce n'est plus que là, la radicalité. On va monter au ciel. La prochaine fois. Devenir meilleur est une nécessité qui ne presse pas chaque jour, connaissez ça en recul chaque jour du Confucius. Nous ne devons pas toujours chercher de meilleurs produits au-delà de nos sphères habituelles, mais devenir simplement un produit du meilleur. C'est l'économie de Dieu. Nous devenons un produit du meilleur. Nous produisons le meilleur. On arrête de produire le pire. Lorsque l'homme va vers lui, Dieu lui évite le prix à payer de ses insuffisances, sous sa inconscience, incapacité à aimer, depuis qu'il s'est égaré dans le désert de son inhumanité, défiguré sous la vision de son image et de sa ressemblance. Sa spiritualité retrouvée est seule à pouvoir lui éviter sa victimologie de fatalité terrible et atroce. Elle se propose de lui ouvrir la vision de l'Apocalypse céleste, au lieu d'être non seulement spectateur, mais assurément également inconsciemment acteur de l'Apocalypse du monde meilleur. « Encore et toujours sa destruction, pardonne leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, dit le Christ. » C'est la justice, la richesse des cœurs qui procurent la gratuité du don de Dieu. Quand Dieu se donne à aimer, la richesse infinie de son amour n'a pas de prix. L'économie de Dieu, où tous sont à donner comme à recevoir, où tous sont à donner comme à recevoir, c'est l'économie de Dieu, c'est le vintre, l'unité, et l'au-delà de la civilisation de l'économie. C'est l'économie participative des pierres vivantes. Celui qui n'accomplit pas sa conversion, qui n'entreprend pas de se rendre présent dans sa relation à lui comme dans sa relation à l'autre, ne peut se rendre présent sur le terrain de l'entreprise, d'une vie meilleure dans ce monde. Qu'est-ce que c'est bien nos existences ? Nos différentes existences terrestres, c'est parce qu'on en a plein, de goût dans la vie, les besoins, il faut autant d'existences terrestres. Mais qu'est-ce que c'est bien ? Tous ces terrains vides. Tous ces terrains vagues. Ce n'est pas beau ces terrains vagues. C'est normal parce que les banquiers, les taux d'intérêt sont trop importants, trop élevés, et on ne peut plus conspire. Vous avez bien compris l'économie de Dieu. Lorsque l'homme va vers lui, Dieu lui évite le prix à payer de ses insuffisances, insouciences, inconsciences, incapacités à aimer depuis qu'il s'est égaré dans le désert de son humanité. Retrouvée de son humanité défigurée, sans la vision de son image et de son rassemblance. L'humanité défigurée, sans la vision de l'image et de son rassemblance. Sans ce qu'une qualité est retrouvée, il est seul à pouvoir lui éviter sa victimologie de fatalité terrible d'atroce. Il se propose de lui ouvrir la vision de l'Apocalypse céleste, au lieu d'être non seulement spectateur, mais assurément également inconsciemment acteur de l'Apocalypse, du monde du malheur. Encore et toujours sa destruction. C'est la justice, la richesse des cœurs qui procurent la gratuité du don de Dieu. Quand Dieu se donne à aimer, la richesse infinie de son amour n'a pas de prix. L'économie de Dieu où tous ont à donner comme recevoir est l'au-delà de la civilisation de l'économie. C'est l'économie participative des pierres vivantes. Celui qui n'accomplit pas sa conversion, qui n'entreprend pas de se rendre présent, dans son âge sur lui comme dans son âge sur l'autre, ne peut se rendre présent sur le terrain de l'entreprise d'une vie meilleure dans ce monde. On a vu ça. Son égo l'enferme dans un système solitaire, dans un système solitaire de matérialité et pas solidaire. Pourquoi ? Ce qui l'intéresse, c'est son individualité, c'est se remplir les poches. Pour lui donner l'illusion, le sentiment, il n'est pas vide. Il veut se remplir les poches. Et donc, il n'est pas solidaire parce qu'il n'a pas passé la porte des hommes d'Alette. La solidité qui va faire la solidarité, c'est quand il dit Saint Paul, je n'étais qu'un verre sur la terre. Les bédistes disent chenilles. Il est devenu papillon. Sa vie reproche-mort, avec le verre sur la terre. Son égo l'enferme dans un système solitaire de matérialité pour ne pas avoir passé la porte de salut de son intériorité d'Alette en Hébreu. Celui qui lui ouvre le chemin, celui qui lui ouvre le chemin de la solidité jusqu'à la justice et la bonté de la génèse et de l'attention. L'entrepreneuriat d'individuels doit tendre vers l'universel. Le sacrifice de l'ego accomplit le sacré. L'exode communicative mène à la sortie de l'exil. Nous sommes dans cet exode communicative. Les appeler sont faits pour appeler. Les amener pour amener. Les justes pour rendre les autres justes. Les bons pour entreprendre et d'aimer. Le retour à la source demeure la seule possibilité. De ne pas se retrouver sans ressources humaines. Sans retour à sa divinité, l'être humain voit son humanité tomber dans son animalité, nous dit Annick. Encerclé de bestialité et de monstruosité. Sortir du centre de concentration. Sortir du centre de concentration. Si je ne suis pas centré sur moi, je concentre autour de moi des forces humaines qui me connaît. envahissent mes terres intérieures. Le voile montra mon esprit et détruisent toute forme de vie en moi comme autour de moi. Il nous faut faire un devoir de mémoire. Il nous faut faire un devoir, on nous dit, chaque jour, de la Shoah. Il faut visiter les camps de concentration. Comme si on n'était pas nous-mêmes, que notre corps physique, un matériel, n'était pas ce camp de concentration dans lequel je suis pénétré, puisque je suis encore dans le sensible, de toutes les énergies négatives du monde qui m'entoure. Alors, on va faire le travail de mémoire. Le devoir de mémoire. Je ne vais rien écrire, vous n'avez qu'à écouter. Le devoir de mémoire. Isaïe 65 nous a écrit. Je vais recréer Jérusalem. Je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle. On ne se rappellera plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Je suis bien présent. Je suis bien face à cet éternel présent. Parce que, pourquoi ? Je suis bien présent et face à cet éternel présent. Pourquoi ? Parce que je suis juif. Parce que je suis juste. On ne s'en fait pas du passé. On ne reviendra plus à l'esprit. J'exulterai en Jérusalem. Je mettrai toute ma joie dans mon peuple. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur. Sur la montagne. Chantez au Seigneur. Sur la montagne. Le Sion. On a fini de pleurer et d'avoir des grincements dedans. Qui peut évaluer ? Qui peut évaluer ? La portée de cette unique nécessité. L'alpha comme l'oméga de toute chose. Ainsi, La croissance communautaire ne peut s'accomplir que dans le respect du particularisme culturel propre à chacun. qu'en est ses racines. La transcendance est la culture et la tradition de l'au-delà de chaque tradition. La transcendance, la transcendance est la culture et la tradition de l'au-delà de chaque tradition. Elle est le fondement céleste de la continuité de la culture de la vie terrestre. Le sens du devoir divin ne peut en aucun cas occulter le droit humain. Puisqu'il est garanti de sa féminisation. Chanteuse dit Saint-Paul. « Parce que vous êtes les hommes droits, justes et fidèles, faites partie du peuple de Dieu. » Donc Dieu, on a tous les droits. On a surtout le droit maintenant d'écouter, de voir et de comprendre ce qui est juste et bon pour la vie de ce monde. Nous sommes des hommes droits. Il nous est donné ce droit et le droit qu'il nous est donné d'aimer. Et ce droit d'aimer nous procure le sens du devoir. Des deux voies. De voir l'autre comme moi-même. De me voir en moi comme en l'autre. C'est les deux voies. Il en faut plus faire. À la vision du cœur. Ce n'est-il toi et moi, c'est toi et moi. C'est moi et toi. À l'inverse, le déterminisme matériel de la mondialisation à outrance a pour effet d'interconnecter les humains. La mondialisation à outrance a pour effet d'interconnecter les humains, dénudés, dépossédés, des critères d'évaluation que sont les valeurs spirituelles et morales qui régissaient l'équilibre de la vie familiale. C'est plus haut de cas parce que vous êtes en sainte famille. Le Dieu. La tentation du progressisme matériel s'accopie de plus en plus sur les cendres de la disparition du contexte familial fondement de l'équilibre sociétal. Le besoin de liberté à tout prix, depuis la plus tendre enfance, du fait de l'insouciance, de l'inconscience, du laxisme, de la permissivité de géniteurs, de procréateurs qui ne peuvent plus être créateurs, a pour effet de rendre l'homme moderne, servile, pour l'aliéner de plus en plus mentalement, moralement, comportementalement. La focalisation de l'intellect sur la matière prive l'homme d'aujourd'hui de sa substantifique moelle d'y rabelais, sa logique, son bon sens, sa raison, sa conscience propre d'une vie pure et simple. Le déterminisme humain doit être de manière urgente, orienté, réorienté vers la prédestination de l'homme, le devenir de son être, qui ne retrouvera que la vision de son cœur. La crise du monde moderne tient à la fracture, la rupture, le divorce, la séparation d'avec l'amour. Nous devons être, je rappelle que l'amour, le vaccin a tous nos mots. Nous devons être les protagonistes, non comme certains, d'une avancée technologique, mais du bon sens retrouvé. Orienté par la justice, la bonté et l'universalité de la vérité. Nous ne détonnons pas la vérité, il est la vérité et la vie. Les devoirs délimitent les droits, parce qu'ils renvoient au cadre anthropologique et éthique, dans la vérité duquel ces derniers s'insèrent et ne deviennent pas arbitraires. Toute la journée, les laïcs, on parle de libre-arbitre. C'est vachement bien le libre-arbitre. Vous avez intérêt pour retrouver au centre. Le problème est qu'il n'y a pas de joueur. Il est d'un côté et de l'autre. J'ai gardé mon libre-arbitre. Je n'habite rien ni personne, mais j'ai gardé mon libre-arbitre. Ce libre-arbitre n'est que mon égo, le fruit de mon égo, qui m'amène à me penser, à me croire libre, sans m'être laissé libéré. De cet enfermement dans lequel je suis tombé, du ciel sur la terre, qui est mon corps, la première terre d'exil. Et avec ce corps, je n'arrête pas d'être appelé, d'être amené à chercher la résuréité et le système compensatoire. Ça peut être sur le plan conjugal, familial, comme sociétal. Et je continue à m'exiler de plus en plus, à m'éloigner de plus en plus de mon cœur, à m'éloigner de ce Seigneur, de cet être au cœur de moi-même et qui règne maintenant sur toute la vie en moi, au niveau de moi. J'ai fait mon exode, je suis plein d'exilés. Donc le déterminisme humain, je vous le dis, doit être de manière urgente, réorienté vers la prédestination de l'homme, le devenir de son être, qui ne retrouvera qu'à la vision de son cœur. Les devoirs délimitent les droits parce qu'ils renvoient au cadre anthropologique, nous avons vu ça. C'est pour cette raison que les devoirs renforcent les droits et situent leur défense et leur promotion dans un engagement en faveur du bien commun. Les artisans de paix sont ceux qui accomplissent les devoirs qui leur incombent sans aucun intérêt ou compromis particulier. Il en va de la compétence primordiale de la famille, bien avant celle de l'État et de ses politiques contraignantes, d'inculquer et de veiller à une éducation spirituelle et morale, constante et permanente, qui seule donne le sens profond de la sexualité, au-delà du seul plaisir et désir physique, avec tous les risques qui leur incombent. La dénatalité est une conséquence majeure du manque d'enfantement, de volonté, de courage, de force, d'unité dans les cœurs et les esprits des jeunes générations, victimes et sacrifiées d'entrées sur l'autel des goûts, des envies, des besoins, par la propagation de l'individualisme matérialiste. La propagation de l'individualisme s'agit pas, c'est que les catastrophes se sont dans le fait d'avoir des enfants, de ne pas avoir le goût et envie d'en avoir, sous prétexte du fait, dans le sens qu'il est fait, par rapport à la négativité de ce monde, qu'est-ce que je vais faire à moi d'un enfant dans ce monde, quand je dois ce monde ? Qu'est-ce qu'il me faut faire ? Pour changer tout ça ? Il faut voir ce monde avec son cœur. Et quand on sait que cet enfant n'est pas le nôtre et que c'est un enfant de Dieu, et que nous veillons que tout au long de sa vie à veiller qu'il soit bien un enfant de Dieu, à bien veiller qu'il soit bien réceptif à la lumière de sa sagesse et de son amour tout-puissant. À ce moment-là, je serai bien cette matrice de vie infinie et éternelle qui sera puissance créatrice de vie en cet enfant, pour cet enfant et pour la vie du monde à venir. Le mécanisme familial est en du mal à se constituer. Pour pouvoir se maintenir, toutes les institutions sociétales se retrouvent déstructuées par la privation de rigueur, de sévérité, d'autorité qui a atteint son apogée avec la liberté de l'interdiction d'interdire. ne rentrant plus dans aucun schéma constitutionnel, primordial de la famille, comme intégral de la société. L'individu s'est retrouvé comme un électron libre, coupé de tout flux lumineux dans sa relation à sa propre existence matérielle, comme à celle du monde qui l'entoure. Là, il est trop, on n'est pas libre, il est libéré. Et il rayonne. C'est plus un peu. Les soleils de vie de la grâce. L'ouverture permanente à la vie moralement responsable. En soi, comme autour de soi, et l'assurance d'une richesse économique et sociale, sa pérennisation ne tient qu'à la persévérance du respect et commandement divin. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne jalouseras point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même qui donne l'éthique de la vie sur terre. Tout cela pour signifier que le nombre n'est pas la multitude, que la quantité n'est pas la qualité. C'est, et ce sera, encore et toujours, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Un seul être vous manque et tout est lépeuplé. L'homme qui n'apparaît à vie dans son cœur, dans son esprit, le principe de la conversion ne peut retourner seul au centre de la conscience de son être pour se voir pénétrer de la conscience suprême du seul être infini et éternel. Il doit rechercher tous ses sages, ses maîtres, compagnons du devoir, qui connaissent les chemins ancestraux de la culture et de la tradition. Sans le sens de l'alpha, il n'y a pas le sens de l'oméga, sans la source d'eau vivante, il n'y a plus de vie. Continuer à proposer aux nouvelles générations la beauté de l'institution du mariage en correspondance avec les exigences profondes du cœur et de la dignité de la personne, c'est voir Dieu, c'est voir Dieu recréer Jérusalem. C'est voir Dieu recréer Jérusalem, la cité de la paix, grâce à la constitution de familles aimantes, gardiennes du sens de l'absolue nécessité de la genèse et de la création de la vie sur terre, sur terre, comme au ciel. Laissez venir à moi les petits-enfants, ni les crises, sans l'enfantement divin, vous le savez, il n'y a plus d'enfantement humain à l'image et à la ressemblance. Pour tous ceux qui se sont détournés de la foi, ayant perdu ainsi la plénitude de l'être, il n'aurait plus, en compensation, que le goût de l'aliénation que le goût de l'aliénation au besoin de l'avoir. Le caractère central de la famille retrouvé est la promesse d'un caractère social affirmé dans la sagesse, l'amour et le respect de tout être sur terre. L'exode, la conversion est le secret du salut de l'humanité détenue en exil. Le peuple élu, le peuple choisi de Dieu, le peuple aimé de Dieu, car rappelé, amené à retrouver la terre sainte de son intériorité. C'est la voie sacrée initiatique du peuple évreux debout et en marche et devant lequel se lèvent de plus en plus les voiles du secret de la présence. C'est celui qui a quitté sa stature d'égyptien, d'exilé, lorsqu'il n'était qu'en quête de richesses matérielles. L'éthique économique, politique, sociale, médicale ne peut être que l'amour. L'éthique économique, politique, sociale, médicale ne peut être que l'amour. Comme si les gens qui font de l'économie matérielle nous parlaient d'éthique, de beauté. Qu'est-ce que c'est beau de guider et qu'est-ce que l'État ? En effet, le sens de l'éthique est basé sur la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour l'homme tombé, je vous rappelle que de vivre ses béatitudes, de vivre ses biens quand il soit beau. Mais qu'est-ce que c'est beau de découter et de voir pour vivre mais qu'est-ce que c'est ? Pour l'homme tombé sur terre à profondément la justice qui ne s'accomplit pleinement et parfaitement qu'au terme de la conversion dans laquelle l'homme établit sa demeure sur terre. Elle est le fruit de l'exigence intrinsèque et le fruit de l'exigence intrinsèque de la nature divine originelle de l'homme pour que tout se passe sur terre comme au ciel. Il s'agit pour cela d'affirmer en toutes circonstances le principe de centralité de la personne et son ici et maintenant il est le présent qui définit le principe de l'avenir qui passe obligatoirement par le devenir de l'être. Aucun développement extérieur valable et durable ne peut se réaliser sans respecter le principe central de la personne le propre manque de respect de soi. Je rappelle que Dieu a placé l'homme au centre de sa création le propre manque de respect. C'est le livre de la Genèse. On revient au livre de la Genèse. Tellement on revient au livre de la Genèse c'est que notre cœur voit ce livre de la Genèse s'ouvrir. Comme l'homme ouvre son cœur il voit le livre de la Genèse s'ouvrir. Et quand l'homme voit le livre de la Genèse s'ouvrir qu'est-ce qui se passe ? Il devient créateur. Il est retourné à son cœur il est sauvé de la chute il est redevenu à l'image et à la ressemblance de son créateur. Ce n'est plus lui ou nous ou nous ou lui on n'est plus en pensée en croyance d'un être qui serait étranger à notre cœur. C'est parce que nous étions des exilés c'est parce que nous étions en terre étrangère que nous avons pensé et cru que cet être était toujours extérieur à nous. Donc ce retour établit sa demeure sur terre donc dans le cœur de l'autre terme la conversion dans laquelle l'homme établit sa demeure sur terre est le fruit de l'exigence intrinsèque de la nature divine originelle de l'homme pour que tout se passe sur la terre comme au ciel. Il s'agit pour cela d'affirmer en toutes ses comptes ce principe de centralité de la vie de la personne et soit ici et maintenant. Il est le présent qui définit le principe de l'avenir qui passe obligatoirement par le devenir de l'être. Aucun développement extérieur valable et durable ne peut se réaliser sans respecter le principe central de la personne. Le propre manque de respect de soi est principalement responsable du manque de considération que le reste du monde du malheur avec toutes ses souillures flétrées sur ordure lui manifeste. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit l'Orient des cieux est à eux c'est la béatité de l'être qui contemple les réalités d'amour il faut combattre l'indigence spirituelle l'indigence spirituelle et par une conséquence morale de l'homme victime de la chute pour le ramener à l'opulence à l'opulence de la sainature divine qui fait de lui dès cette vie sur terre une belle personne. Quand les miséreux servent de bonne conscience et même de faire valoir pour que subsistent des organisations bureaucratiques complexes de la dépendance c'est que la simplicité et la pureté ne sont plus le pain quotidien qui nourrit la volonté la force le courage la dignité de ces brebis égarés qui ne demanderait qu'à être à nouveau éclairés initiés qu'à cette certitude de la foi que Dieu a placée en l'homme en chaque homme. comme j'étais comme des brebis égarés sans berger je vous rappelle il s'est mis à les enseigner longuement Marc chapitre 5 l'entretien chapitre 6 l'entretien des doutes des angoisses des craintes et des peurs sont mortifères et manipulatrices d'individus qui se retrouvent face à des forces maléfiques qui prennent toujours la toute puissance de leur rapport aux dominants et aux dominés ainsi la véritable écologie la préservation de l'équilibre de la même nature consiste à préserver l'homme de tous les équilibres et en premier lieu dans sa relation à lui ce n'est qu'en son cœur qu'il est rétabli pour l'équilibre et l'harmonie du monde qui l'entoure tout est l'équerre Dieu a bien placé l'homme au centre de sa création ce centre le cœur de l'homme de tout homme il est la source d'eau vive qui jaillisse que la vie éternelle le naturalisme de certains êtres humains à l'inverse et de considérer en premier la nature et l'homme de manière secondaire c'est son système de compensatoire sa bonne conscience de s'occuper de la nature et ironie pour ne pas dire détruit sans propre nature cherchez heureusement vous êtes tous médecins maintenant pour remédier à tout ça en vous comme autour de vous à toutes ces positions la nature divine de l'homme est de considérer l'un comme l'autre comme un fruit du principe créateur sans distinction sans division sans séparation aucune ce qui serait le fruit de l'intellect de l'homme et non de son esprit les mesures institutionnelles constitutionnelles ne prennent toujours pas la mesure du véritable amour de Dieu en l'homme pour l'homme comme pour sa meilleure nature de la même manière que l'homme peut être à la fois le destructeur de sa propre création il se veut tout puissant face à la création c'est la bipolarité de l'homme déchu de la même manière que l'homme peut être à la fois le destructeur de sa propre création il se veut tout puissant face à la création cher cher c'est la bipolarité de l'homme déchu avec l'apôtre qui est dans son oeil il ne peut qu'avoir l'orgueil de voir la paille qui est dans l'oeil de l'autre comme si Dieu ne scrutait pas tous les reins et les cœurs Dieu voit bien le mal que l'homme se fait et qu'il fait c'est le cœur de l'homme qui reflète l'amour de Dieu qui est l'arche d'alliance entre lui et la création la vision pure et simple du cœur évite la seule constatation des faits de plus en plus apocalyptiques du monde du malheur la vocation des personnes à leur propre développement fruit de leur révélation leur croissance leur évolution est inscrite dans un dessin qui nous précède et qui constitue un devoir à accueillir simplement sans avoir besoin de passer par le jeu des expériences amères comme on vit ça hier comment on fait pour ne pas passer par le jeu des expériences amères et bien on ne voit aucun nous-mêmes redevenir mère matrice de vie et fille éternelle donc on ne passe pas par le jeu des expériences amères à privatif de la mère l'amour et la vérité sont les seuls moyens de subsistance la plus grande misère émane de la non-reconnaissance je rappelle de tous ces textes bibliques des 40 ans que le peuple hébreu a passé dans le désert d'accord où il pensait mourir de faim et de soif et il a été nourri de cette manue de désert comme vous c'est à dire alors vous êtes en train de rien manger et pourtant vous êtes nourri de manière infinie et éternelle de la sagesse et de l'amour de Dieu est-ce que vous pouviez penser croire que vous l'avez l'amour et la vérité sont les seuls moyens de subsistance la plus grande misère émane de la non-reconnaissance de Dieu depuis la fermeture tragique de l'homme à toute transcendance le condamnant soit à la subsistance de son ego soit à ne se considérer comme tout fait sur terre que fût-il éphémère un étranger dans un univers qui se serait constitué par hasard comme si l'homme n'avait aucun pouvoir d'inverser la prépondérance du chaos sur la genèse et la création c'est son alienation mentale des pensées des croyances à des forces utopies qui l'enferment dans des projets purement humains dans le meilleur des cas ce n'est pas ce n'est que par un renouveau de la vie spirituelle que l'humanité tout entière pourra œuvrer à la constitution de la sainte famille du Christ une famille dans laquelle les êtres ne se retrouvent pas les uns à côté des autres mais entrent volontairement en communion simultanée dans la ferme détermination que devenir meilleur est une nécessité elle est la dignité transcendante de l'homme les relations ne sont plus uniquement interprofessionnelles mais essentiellement interpersonnelles avec tous les êtres spirituels de toutes les cultures de toutes les traditions de tous les âges la lumière d'aujourd'hui est le reflet de celle d'hier et annonce la bonne nouvelle sa permanence et annonce la bonne nouvelle de sa permanence dans le temps à venir tout comme la famille en véritable assemblée constituante n'abolit pas en elle les personnes qui la composent l'église c'est-à-dire l'humanité toute entière l'église c'est l'assemblée constituante que je rappelle ça a été après détourné vers des constitutions existentielles et matérielles avec même quelques fois des maîtres compagnons du devoir mais de la matière et pas de l'esprit comme vous l'humanité toute entière tout comme la famille en véritable assemblée constituante n'abolit pas en elle les personnes qui la composent l'église si l'humanité toute entière valorise pleinement toute créature nouvelle dans le baptême là ça baptise dur depuis neuf c'est bien ça baptise dur parce que ça baptise en vérité et pas en sentiment humain ou religieux religieux sans religion c'est-à-dire sans religion sans religion c'est-à-dire sans unité unité puis dualité unité de vie en soi unité de vie autour de soi l'un l'un dans le tour le tout dans le un ça c'est le jour la lumière d'aujourd'hui est l'encre de celle d'hier et non sa bonne nouvelle la bonne nouvelle de sa permanence dans le temps à venir donc l'église l'humanité tout entière valorise pleinement toute créature nouvelle dans le baptême rendant les peuples et les cultures plus transparentes plus justes plus vraies par l'unité de leur légitime diversité ainsi les rencontres de cumuliques par définition fondamentale ne peuvent que signifier témoigner de la volonté divine de rassembler ceux qui étaient par dans son ici et maintenant elles ne sont que la rencontre en un même lieu de personnes qui ont reçu la grâce du même esprit et un fil éternel et universel la trinité est unité absolue car les trois personnes sont relationnelles sont relationnalité pure la transparence réciproque entre les personnes divines est complète et leur lien est total parce qu'elle constitue une unité en miroir de l'unicité des trois personnes le royaume des cieux chamaïm est rétabli entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas Dieu nous associe à cette réalité de communion pour qu'il soit un comme nous sommes un Jean chapitre 17 verset 2 voilà ce que dit Jean voilà ce que dit le Christ d'accord je suis parmi eux partout venant vers mon nom je serai parmi vous pour qu'il soit un comme nous pères nous sommes un il nous fait rentrer dans le cercle de la révélation de tout homme en tous les hommes de tout homme en tous les hommes alors que dans le laïcisme et le fondamentalisme la possibilité d'un dialogue fécond et d'une collaboration efficace entre la raison et la foi s'évanouit la raison doit en appeler à la foi si elle veut être purifiée et s'éviter de se penser toute puissante la charité n'est que le fruit de la réunion la dignité de la personne et de considérer la dignité de toute autre personne la subsidiarité se transforme naturellement en solidarité dans une participation active et réciproque l'action donc mari ou femme parent ou enfant ou je sais pas quoi juif ou chrétien ou musulman on va arrêter le massacre des saints innocents on a un sacré combat mais si on n'est pas capable encore si un seul Satan on voler encore notre esprit pour nous enlever le goût l'envie de l'esprit et donc la pleine et parfaite possibilité d'aimer la vie en nous autour de nous dans le cœur et l'esprit de notre conjoint de nos enfants de nos petits-enfants et qu'est-ce qu'on va faire dans le monde extérieur on va tous rentrer au secours populaire au secours catholique on reste au du cœur la charité n'est que le fruit de la réunion la dignité de la personne est de considérer la dignité de notre personne la solidarité se transforme naturellement en solidarité dans une participation active et réciproque l'action est la richesse de l'au-delà l'action est la richesse de l'au-delà de la victimologie fataliste c'est l'enseignement de l'espérance l'enseignement d'espérance de la foi et de la charité qui redonne à l'homme la culture et la tradition de la génèse et de la création dans le devenir de son être retourné à l'image et la ressemblance de Dieu c'est ainsi que la charité dans sa plus belle et plus grande dimension traduit la constitution du corps mystique du Christ dans le sens de la corporealité faire corps avec l'autre faire corps la corporealité le corps mystique du Christ faire corps avec l'autre selon le principe un de toutes choses cela revient à construire son moi sur la base du soi s'il te plaît le 12 j'étais dans le où je suis dans le et en moi avec moi pour moi il est dans le et en lui comme en moi en lui ce que je suis en lui qui je suis ils sont en moi avec moi pour moi tout est un pour établir le un dans l'autre moi qui est l'autre et ce qui fait le soi c'est plus moi ou toi c'est toi et moi c'est le soi aimer son prochain comme soi-même on l'a vu hier avec ce moi c'est moi Dieu va vers toi c'est moi Dieu dit Dieu c'est moi même qui suis en toi et ma volonté c'est que je veux que tu dises c'est même moi Didier et comme c'est même moi je veux que toi Michel tu puisses dire comme même moi Michel je veux que toi Yves tu dises c'est même moi c'est même moi c'est même moi c'est même moi ce moi qui aime ce moi qui m'aime ce moi qui s'aime en moi comme en l'autre pour faire le soi tout est tout est ta vie sur terre la baisse charité et les corps avec l'autre sont les principales de toutes choses cela revient à construire son moi sur la base de l'histoire sur la base de l'altérité sous le regard du tout autre l'élévation est essentielle de la vie l'amour en sachant que nous sommes donnés à nous-mêmes que nous sommes donnés à nous-mêmes sans être le résultat ça c'est le grand pardon sans être le résultat d'un auto-engendrement fait que l'évolution de l'humanité est intimement liée à l'évolution de chaque homme la mission de garder et de cultiver la terre Genèse chapitre 2 verset 15 ne s'accomplit la mission de garder et de cultiver la terre ne s'accomplit qu'en regard du déploiement des énergies célestes de la sagesse et de l'amour de leurs principes créateurs ça rire ça se dévoie c'est la vocation de la divino-humanité car le développement technologique ne recherche que le comment le développement humain cherche toujours le sens du pourquoi et son corollaire de la vraie vie suit toujours de son au-delà le corollaire de la vraie vie c'est qu'elle ne serait pas faite elle a toujours 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 un au-delà en la vie ainsi le vrai sens de la liberté ne résiste pas dans l'inverse d'une autonomie totale mais dans la réponse à l'appel à être être au coeur de soi-même ou ne pas être être ou ne pas être les différents moyens de communication qui ne seraient qu'uniquement technologiques ne permettent pas de rentrer pleinement et parfaitement en communion avec des êtres qui se pensent ou se veulent très différents pour avoir oublié l'essentiel de leur vie c'est le retour à la source originelle qui rétablit le lien indestructible entre les êtres conscientisés tous les champs de conscience l'absolutisme l'absolutisme de la culture l'homme ne se cultive pas d'accord lorsqu'il va au coeur de lui-même il retrouve tous ces champs de conscience qui cultivent sa vie et donc son au-delà sa vraie vie et donc son au-delà la vie du monde qui l'entoure le maître s'il qui reçoit qui vit et qui transmet vous êtes en la maîtrise vous n'êtes plus à la servitude n'oubliez pas l'absolutisme de la culture de la mort dans le développement technologique d'une science humaniste ne s'intéressant qu'au corps matériel mais non humanisante du fait de son non-retour à la considération de l'âme et de l'esprit donc elle a perdu son homme et son esprit il n'y a plus d'humanité ne peut pas lier à toutes les détresses qu'elle suscite comme si face au désarroi global causé par les détresses comme si comme si face au désarroi roi global causé par l'augmentation des forces du mal avec tout le mal-être et les maladies psychiques comme physiques qu'elle entraîne une mentalité nouvelle de l'humanité privée du sens total de la nature même de la vie esprit âme et corps apparaîtrait à la faveur de la demande schizophrénique à la fois du besoin de l'euthanasie et en même temps de l'eugénisme de recherche embryonnaire je ne vois pas la phrase l'absolutisme de la culture de la mort par le développement technologique et du sens humaniste ne s'intéressant qu'au corps matériel qu'au corps physique mais non humanisante du fait de son non-retour à la considération de l'âme et de l'esprit ne peut pas lier à toutes les détresses qu'elle suscite on n'a pas fini de faire des bébés pauvettes il va falloir les modifier un peu parce qu'il va falloir les rendre humanoïdes un peu quand même il va falloir quand même la matière n'est plus qu'extérieure il va falloir en mettre un petit peu quand même à l'intérieur ils sont à l'air de l'homme ça ressemblera à l'homme il sera beaucoup plus intelligent que l'homme intellectuellement plus brillant que l'homme sans intelligence sur le cœur et à l'esprit c'est beau c'est beau c'est beau cette intelligence artificielle elle est belle ok donc vous voudrez créer vous voudrez avoir des bébés vous voudrez avoir toutes les choses bien avoir l'écoute la vision la compréhension on va adopter les enfants peut-être sans adopter l'écoute la vision la compréhension d'accord comment dire comment dire l'enfant chez Amazon d'accord et il y a la notice le mode de fonctionnement et puis tu as la garantie tu garantis cet enfant de ton écoute de ta vision de ta compréhension de la sagesse et de l'amour de Dieu avoir ou être avoir ou être donc l'absolutisme la culture et la mort par le développement technologique d'une science humaniste ne s'intéressant qu'au corps matériel mais non plus humanisante du fait de son non-retour à la considération de l'âme et de l'esprit ne peut pas lier à toutes les détresses qu'elle suscite comme si face au désarroi global causé par l'augmentation des forces du mal avec tout le mal-être et les maladies psychiques comme physiques qu'elles entraînent une mentalité nouvelle de l'humanité privée le mental et l'être mental et sa essence privée du sens total de la nature même de la vie c'est-à-dire esprit et âme et corps unité esprit et âme et corps apparaîtraient la vie c'est toujours unité on rappelle que l'existence c'est mort parce qu'elle a perdu l'homme dans le fait a perdu son âme son esprit ce n'est plus qu'un corps matériel non pas spirituel on a vu ça avec les sept cornières apparaîtrait à la faveur de la demande schizophrénique c'est complètement bipolaire à la fois du besoin de l'euthanasie et en même temps de l'eugénisme de recherche embryonnaire on a que des gens qui auraient besoin de mourir parce qu'on n'aurait que des gens qui seraient dans le besoin d'avoir les pauvres petits enfants que nous sommes censés être pour se laisser prendre par la main de Dieu leur père éternel et se laisser conduire vers le royaume du bonheur de la justice de la bonté de la vérité de son amour retrouvent leur capacité à lutter contre des manipulations qui donnent peut-être pour certains la vie mais pas la vraie vie du cœur de l'homme et surtout de son nom de l'homme l'avoir ne peut et ne pourra jamais se substituer à l'être quelle réponse a porté sans Dieu aux trois questions fondamentales de Socrate vous pouvez avoir une fois dépassé les montagnes sans l'amour vous n'êtes rien vous ne faites rien dit saint Paul la réponse ne semble pas mais est encore et pour toujours tout trouvé que votre amour soit sans hypocrisie soit sans reproche fuyez le mal l'exil pour le bien l'exode attachez-vous au bien soyez unis les uns les autres par l'amour fraternel la filiation céleste et non l'affection terrestre la filiation céleste et non l'affection terrestre vous rivaliserez ainsi de respect les uns pour les autres par la grâce de la charité Romain chapitre 12 que Marie miroir de la justice et reine de la paix enfante toujours en vous cette paix la charité selon le cercle de la révélation la charité selon le cercle de la révélation les trois vertus théologales sont l'espérance en foi la charité la plus grande des trois selon saint Paul est la charité pourquoi ? car selon le principe 1 de toutes choses si au regard de l'homme la charité apparaît comme la troisième des vertus théologales au regard de Dieu en réalité elle en est la première c'est-à-dire le principe elle est le principe des vertus la charité est le symbole céleste et la symbolique terrestre de l'amour inconditionnel de Dieu traduit par son commandement d'aimer son prochain comme soi-même la charité ne se révèle au regard de l'homme que dans la vérité cette charité dans la vérité est l'amour de la vie sa genèse et sa création par la présence de Dieu en l'homme avec l'homme pour l'homme et à travers l'homme c'est le sens de l'agapé ce qu'on a vécu hier soir de l'amour sans partage de Dieu dans sa relation à l'homme dans son don toute la journée c'est l'agapé il nous mourit dans sa relation à l'homme dans son don pour la vie de l'autre le partage le pardon le sacrifice sont les trois principes de l'amour je rappelle que le pardon il n'y a pas de pardon parce que nous on est dans la justice donc on est un décommandage de Dieu c'est une juge d'un point donc ça fait un moment que l'homme se trompe son intellect lui ment son intellect le trompe Dieu est esprit et il est vérité je suis choquant moi-même je suis dans l'esprit dans l'esprit de Dieu je ne peux plus me mentir je ne peux plus mentir à l'autre pourquoi ? parce que je ne suis qu'amour je ne suis qu'est-ce que c'est amour ? acte créateur je ne suis que ça ça fait que générer que créer qu'un tenter ça ne passe pas ça ne croit pas ça ne veut pas ça ne se vit pas par rapport au fait c'est la source c'est la source c'est la filiation céleste la filiae qui fait de l'homme fixé en Dieu un ami âme du iode de Dieu pleinement et parfaitement pénétré de la lumière de sa présence la charité n'est plus un principe émanant de Dieu pour la vie de l'homme elle est la plus grande des vertus pour la seule et bonne raison qu'elle est Dieu lui-même incarné en l'homme pourquoi Dieu s'incarne en l'homme c'est pour que l'homme devienne Dieu dit Saint Paul il n'y a pas de plus grande de charité que Dieu lui-même la charité vient au-delà de l'espérance et de la foi vous pouvez avoir une fois dépassé la montagne vous l'avez vu sans l'amour vous ne faites rien la charité est là éternellement présente pour signifier à l'homme qu'il est à l'image et à la ressemblance de son tout puissant créateur le centre du cercle de la révélation de la vraie vie Dieu a placé l'homme au centre de sa création pour qu'il domine sur toutes les autres créatures c'est le livre de la Genèse c'est pourquoi depuis la chute quand l'homme écoute avec son cœur son cœur centre intelligible toutes les portes de son cœur et de son esprit de sa vitesse comme céleste s'ouvrent pour lui la charité est la clé qui ouvre toutes les portes de la vie infinie éternelle et universelle on est passé de la clémence à la charité l'amour de Dieu est sans partage parce qu'il est un et comme il est un en lui il est un en toutes choses sans partage ça veut dire qu'il n'y a plus de diabolos il n'y a plus de division et de séparation entre l'homme et Dieu entre Dieu et l'homme il est un il est sans partage quand l'Écrit dit il n'y a pas d'amour sans partage sans pardon sans sacrifice c'est que ce partage est ce un qui se donne en chaque un c'est à dire en chaque être demeurant au cœur de lui-même pour accomplir le sacré dans la symbolique de la mort essentielle qui sacrifie l'ego de toute humanité vous avez vu hier qu'il était absolument nécessaire de mourir au fait à son propre fait pour ne pas mourir mal au fait au cœur de nous-mêmes quand on est allé tout en haut tout en haut il n'y a plus de négatif il n'y a plus d'ego c'est pour ça quand l'Étre Benteleuse Maître Soufi nous dit il faut cesser de penser cesser de se limiter à sa petite pensée humaine ça nous vaudra le glorieux privilège de disposer du pouvoir du pouvoir c'est ça parce qu'on est fait ça est fait et puis on est là qu'est-ce qu'on fait qui libère avec l'esclavage du fait par l'esprit du pouvoir qui libère de toute la servitude allez Benteleuse met le sou Dieu a passé sa foi en l'homme car pour Dieu tout est un comme il est un parce que Dieu est un l'homme est Dieu l'homme l'homme en Dieu est un parce que votre Père parfait vous êtes parfait quand l'homme va à la quête du un de Dieu Dieu vient à la rencontre de l'homme il se donne à l'homme c'est la charité de Dieu vous n'êtes plus des étrangers des gens de passage vous êtes des concitoyens des saints vous êtes des concitoyens vous êtes concitoyens des saints vous avez vu le chemin la sainteté la divinité vous êtes membre de la famille de Dieu quand vous avez été intégré dans la construction qui a pour fondation les apôtres les prophètes et la pierre angulaire c'est le Christ Jésus lui-même en lui toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur en lui vous êtes vous aussi les éléments en vous en lui vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de pour devenir un temple c'est ce qui ... de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501